Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais regarder tous les changements qui ont été faits sur le 7-5-5. On va pas regarder les changements des nouvelles unités, etc. Ça j'en ferai peut-être une autre vidéo ou pas parce que je sais qu'il y a déjà beaucoup de contenu comme ça. Je vais plutôt regarder les changements au niveau des nerfs, des buffs et voir ce qui pour moi va influer sur la méta. Après c'est dur à prévoir encore une fois parce qu'il y a plein de nouvelles unités, plein de nouveaux trucs. On va vraiment avoir du mal à établir vraiment ce qui va être fort ou pas facilement. Mais on va quand même faire de notre mieux pour ça. Alors du coup Mordedog nous a fait plusieurs tweets dans lesquels il dit absolument tous les changements, tous les nerfs, tous les buffs. Donc on commence, j'ai pas encore rien vu, je découvrais avec vous. Lower the average number of bonus orb slightly, small orb average value 2.54 à 3 gold. Donc le average number of bonus orb slightly. En gros là on nous dit que le nombre qu'on a dans une game a baissé. Donc ça c'est, si je dis pas de bêtises, tout ce qui va être consumable, par exemple tout ce qui est remover, etc. Ça a été baissé. Intéressant. Pour ça que là d'ailleurs je viens de faire une game, je n'en ai pas eu. Small orb average value 2.54 à 3 gold. Ils ont monté la value des orbes grises que vous avez souvent en early game d'ailleurs. La moyenne c'était 2.54, maintenant c'est 3 gold. Donc c'est de 2 fois 1 cost champ à 3 fois 1 cost champ. Ok, donc il n'y a plus de start avec juste par exemple 2 zigs, il y aura des start avec 3 zigs par exemple. Enfin pas 3 zigs mais 3 champions 1 cost. D'ailleurs c'est marrant parce que peut-être que du coup ça peut te donner 3 zigs et ça peut te faire un zigs 2. Et ça c'est très intéressant au final. Parce que si c'est le cas, ça peut être un peu relou. Dans certaines games ça peut être un peu naze. J'espère qu'ils vont faire en sorte que ça puisse pas être possible. Parce que des fois tu as juste envie d'en vendre 2, d'en garder peut-être 1. Parce que tu as juste besoin de 2 gold et pas 3. Et du coup tu dois vendre l'autre pour rien. Alors que quelqu'un a eu 3 différents par exemple et pas en garder un bien. Bref. C'est pas ouf ça en termes de changement. Maintenant si tu le roll un peu et que tu as 3 fois la même unité ça peut être un peu con. Si c'est possible. Et sinon 1 x 2 cost champ perd 1 x 2 cost champ plus 1 gold. Du coup voilà ils augmentent de 1 gold ici. Et quand ça te donnait 2 gold maintenant ça te donnera 3. Ok donc ils ont augmenté la value des exorbes de base. Donc c'est intéressant parce qu'il faut savoir qu'actuellement on peut gagner de 4 à 6 gold. Quand on a un start avec 3 items en early. Peut-être que maintenant ce sera 1 de plus. Peut-être que maintenant ce sera de 5 à 7. Il faut voir sur le long terme. Bien sûr si on ne donne pas cette information directement. Il faut juste jouer pour se rendre compte. Mais ça change quand même beaucoup de choses. Au niveau des starts. Parce que les starts ça fait longtemps que ça n'a pas été touché à ce point là. Et là c'est quand même assez impressionnant. Mais donc bon à voir. Il faut tester en jeu. Ça je prévois juste que s'il y a une inflation au niveau des gold. Bah forcément les boards en early seront plus forts à vos niveaux. Ce sera toujours le cas. Plus tu donnes de gold aux gens. Plus ils jouent agressivement en alli game. Medium orb average value. Donc ça c'est les orbes bleus. Donc maintenant la value était de 5,72. Elle a été baissée à 5,6. C'est très peu en différence. Mais c'est surtout ça qui va nous intéresser. Il y a un nouveau drop qui est un 3 cost plus un 2 cost. Alors qu'avant c'était souvent 2-3 cost il me semble. C'était 2-3 cost, un 3 cost. Je crois que tu pouvais avoir un 4 cost. Non pas en early. Pas sur le premier PVE. Mais je crois que sur les Krugs tu pouvais potentiellement en avoir un 4 cost. Mais je crois que ça c'était dans les box golden et c'est super large. Tu as gold orb si. Bref. Ne suivez pas 100% sur ce cas là. Parce que ça c'est pas une info que je connais nécessairement. Mais en tout cas il y a un nouveau truc qui est 3 cost plus 2 cost. Ok bon ça ça change pas grand chose. Parce que de toute façon ces value là. Enfin après ça veut dire que tu peux avoir un 3 cost plus 2 cost en early peut-être. Juste 3 plus 2 et les 3 items. C'est un start qui existait pas avant c'est vrai. Globalement ça change pas grand chose. Ça reste quand même 5 gold. Maintenant ça augmente peut-être le nombre de 3 cost qui sont disponibles en early. Donc à voir vraiment comme encore une fois il faut jouer énormément de game pour vraiment voir la différence. Ce genre de changement. Nico plus 2 cost. Ça devient Nico plus 2 cost plus 1 gold. Alors ça c'est un énorme changement par contre. Parce que le pire start du jeu. Enfin le potentiel pire start du jeu. Un start qui peut vraiment détruire votre game. Genre vraiment même si tout se passe bien après. Vous avez perdu trop d'HP en early à cause de ça. A partir du master en tout cas je pense que c'est un très mauvais start. C'est le start Nico plus 1 champion qui coûte 2. Le problème c'est que ce start des fois il vous empêche de push. Il vous empêche de niveau de level up. A des timings qui sont pourtant super importants. Vraiment un goal peut faire énormément de différence à ce stade en early. Et c'est pour ça que ce start qui est le start qui fait le moins de gold du jeu en early. Si vous avez 3 items avec. Sinon si vous avez 2 items par exemple vous aurez genre 8 gold en plus. Enfin pas 8 mais genre 5 ou 6. Et donc là par contre c'est un bon start. Parce que là vous avez à la fois la Nico qui vous sera utile en mid game. Et à la fois vous avez beaucoup de gold en early. Bref dans tous les cas le start Nico plus 1,2 cost plus 3 items. C'était le pire start du jeu. Et là ils vont le buff ce start. Ils vont rajouter un gold. Et croyez moi que ça fait une différence majeure. Et ça c'était une complainte de beaucoup de joueurs très très haut niveau. Beaucoup de joueurs challengers se plaignent de ça. Et ça ça fait une différence majeure. Je vous dis que c'est le pire start du jeu. En soi là le pire start du jeu n'existe plus. Parce qu'un Nico 3 cost c'est l'équivalent d'un Nico 3 cost. Parce que c'est 2 cost plus 1. Donc c'est 3. Un Nico 3 cost c'est acceptable comme start. C'est pas un bon start non plus. Mais c'est un start acceptable. Donc là franchement la variance a été baissée. Et ça c'est... Je trouve que c'est un bon changement. A voir ce que ça donne sur le long terme. Peut-être que les gens vont commencer à se plaindre de ça. En mode oui. Maintenant tu peux plus vraiment leur lit. Tout le monde joue trop agressif du coup. Encore une fois c'est que c'est dans la même veine que ces changements là. Ça fait que les gens vont jouer plus agressivement en early. Je précise juste cette vidéo. Parce que peut-être que si cette vidéo sort bien sur Youtube. Peut-être qu'il y aura des gens qui tomberont sur cette vidéo. Qui connaissent pas bien TFT. Alors qui découvrent un peu le jeu avec ça. Je fais d'autres vidéos. Et je ferai d'autres vidéos qui sont beaucoup plus simples. Où j'explique, je détaille beaucoup de concepts et tout. Là c'est un peu une réaction à chaud. Pour tous les gens qui veulent full tryhard et tout. Genre je vous donne vraiment mon avis en tant que joueur pas dégueulasse non plus. L'idée c'est quand même d'analyser vraiment assez rapidement. Et je vais pas rentrer trop dans les détails. Pour expliquer tous les concepts du jeu etc. Parce que sinon on peut prendre une heure ou deux. C'est un peu long. Donc moi voilà je vais vraiment survoler un peu le truc. Bien sûr je ferai des vidéos plus explicatives pour d'autres concepts. Plus en détail pour tous les niveaux. Y'a pas de soucis. Gold Orb. Maintenant Tom of Emblem Drop. Alors ça. C'est quoi ça ? Ça personne ne sait. Ça. Personne ne sait. Ça Tom of Emblem. On peut taper. Tom of Emblem. TFT. For Emblem. C'est ce truc là ? Ah non c'est ce truc là. Ça contient 4 Emblems. Dans une armory. Space under bench to sell Earth for masterpiece from the bench. Tom of Emblem can drop from the diamond blessing or a l'autre. En gros tu vends ça. Et tu peux avoir 4. Tu choisis entre 4. 4 Emblems. 4. Les Emblems pour ce qu'ils ne savent pas. C'est les items spatules. Donc par exemple un Emblem élyon. Ça transforme une unité en élyon. C'est une spatule élyon. Pour faire simple. Ils ont appelé ça les Emblems depuis peu de temps parce qu'ils ont changé le visuel. Ok. Donc du coup maintenant tu peux avoir le Tom of Emblem. Alors ça. C'est de la merde. Ça j'espère. Bon après les Goldorbs c'est archi rare en early. C'est quelque chose comme 1%. Ou moins. Donc c'est ok. Mais si t'as ça même au Krugs. Il me semble que c'est une variance qui pour moi n'est pas très intéressante. Après ils avaient dit qu'ils voulaient rajouter de la variance dans le jeu. Mais sur ce set là. Sur le 5.5. A voir. Franchement à voir ce que ça donne. Je peux pas m'exprimer trop en avance. Je vais pas faire la mauvaise langue. Mais je pense que Tom of Emblem là sur le papier. Si tu peux l'avoir en Krugs ou même en stage 1 quoi. Premier PVE. Ça me paraît trop trop fort. C'est même pas que c'est trop trop fort. C'est qu'il y a des gens qui vont vraiment avoir. Genre en fait le problème de ce genre de changement pour faire simple. Pour pas trop entrer dans les détails. C'est qu'il y a une énorme variance en fait. C'est à dire que quelqu'un pour qui ça améliorera sa game. Imaginons le start de la méta. Et qu'en plus il a un Tom of Emblem qui lui offre un emblème de cette composition. Qui améliore cette composition. Le mec a une variance positive beaucoup trop élevée. C'est à dire que la variance elle doit être quand même mesurée. C'est à dire que ça peut pas être trop. Genre si tu peux pas avoir un early trop fort. Imaginons que par exemple il y ait genre 0,01% de chance. Que tu touches un 5 cost au niveau 1. Même si c'est 0,01% de chance. Que tu trouveras grand max. En moyenne. T'as un joueur sur 10 qui fait 1000 games et qui le trouvera. Ça reste quand même un truc pas sain pour le jeu. Parce que bon. Certes pratiquement personne rentrera dans une game où ce sera le cas. Ou alors tu feras une game dans la saison où ce sera le cas. Mais la game où ça t'arrive. Le mec qui a ça elle a gagné la game en fait. Donc c'est pas fun en fait. Enfin la variance est trop. Vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut mesurer la variance quand même. Peu importe les odds de l'avoir tu vois. Donc bon. A voir ce que ça donne. Faut vraiment pas que ce soit des emblèmes qui soient. Enfin ce serait bien si c'était des emblèmes qui sont corrélés à ce que tu as hit. Parce que comme ça ce sera toujours bien. C'est à dire que. Ou alors que quand il y en a un qui hit. Bah tout le monde hit. Mais en même temps à ce moment là ça veut dire que ça devient un peu un start carreau. Un start. Un carreau spat. Un spat galaxy. Bref. Je remble un peu. Je raconte un peu ma vie et tout. Mais voilà. Pour faire simple je pense que tom off emblème. Faut voir ce que ça donne. C'est à tous les consommables. De toute façon on peut pas vraiment prédicter exactement comment ça va se comporter. Moi j'ai jamais été fan de l'inflation des emblèmes là sur cette saison. C'est à dire qu'ils nous mettent de plus en plus de spatules et tout. J'aime pas trop ça. A voir ce que ça donne sur le long terme. Spatula. Niko's help. Drop rate. Lower slightly. Donc t'as moins de spatules et moins de Niko. Ça j'aime bien. Niko y en avait trop dans les games. Je trouve que Niko c'est vraiment à haut niveau. C'est un peu un item qui fait que les games deviennent beaucoup trop faciles en fait. Je vais pas dire ça en mode rageux parce que franchement moi ça m'a plus aidé qu'autre chose je pense Niko dans ma saison pour l'instant. Mais c'est quand même un peu débile quoi. C'est bien. Je trouve que ça ça devrait être toujours bien. Ça devrait être toujours dans le jeu c'est sûr. Mais là il y en a. Enfin tu peux espérer avoir une Niko une game sur deux quoi. C'est un peu un peu élevé je trouve. Minimum item receive. Ah. Alors ça c'est très bien parce que ça c'est une value qu'on avait eu par observation en fait. Pour faire simple. Donc on connaissait cette value. D'ailleurs je suis en train de faire un guide sur les items. Où je parle de cette value en un moment et comment la déduire comment l'utiliser. Et là c'est la première fois il me semble si j'ai pas de bêtises qu'il nous donne cette value directement. Qu'il donne directement aux joueurs la ressource qu'ils nous disent voilà le nombre. Donc ça si vous comprenez pas ça veut dire c'est le nombre de composants qu'au raptor. Donc le dernier round sur lequel vous allez avoir des items pas complets des composants. Il nous donne l'information de combien on a en moyenne. Donc même pas en moyenne là c'est le minimum. Donc la moyenne on la connait pas vraiment ça doit être 12. Mais maintenant c'est 10. Avant par exemple en saison 4 tu pouvais en avoir 9. Ça arrivait très très rarement mais c'était 9. Maintenant c'est 10 composants plus un radiant item. Super. Bah merci pour les points. Donc 10 composants plus un radiant item. Donc en gros maintenant le minimum c'est 6 items. C'est comme si t'avais 12 composants sauf que t'as 2 composants. Un item quoi qui est un radiant item. Donc les nouveaux items là on pourra la parler peut-être dans une autre vidéo mais voilà. Et du coup ça c'est au round raptor. Ok ok ok. Donc maintenant c'est super cool d'avoir cette ressource. Parce que ça c'est une ressource super utile pour gérer ces items en stage 3 et 4. Très très intéressant ça. J'ai pas eu d'armory dans ces games là. Dans la game que je viens de faire il n'y avait pas d'armory c'est bizarre. Enfin je crois pas. A moins qu'attendez on va regarder s'il n'y a pas des infos sur les armories. Maintenant il y a 100% de chance d'en avoir une en 4-2. En 5-2 il y a 50% de chance. En 6-2 et 7-2 il y a 33% de chance. Alors tout ce qui est odds après moi perso je trouve que c'est pas super important. Enfin on peut étudier ça si vous voulez mais je vais regarder ça peut-être plus à la fin de la vidéo parce que c'est moins important. Mais j'aimerais savoir si les armories early sont obligées toujours. Comme il me semble que dans ma game j'en ai pas eu. Ou alors je me rappelle juste pas bien mais on regardera ça peut-être plus tard. En tout cas 2-2 armories c'est 2 composants standards. Donc ok il n'y a plus de shadow items quoi. Ça n'existe plus. Enfin ça n'existe que pour les emblèmes maintenant les shadow items pour ceux qui n'ont pas suivi. 3-2 et bouger en 3-6. Et c'est maintenant 5 items radion. Ah bah ça c'est ce que j'ai eu dans la game d'accord. Maintenant il n'y a plus de 3-2 mais il y a un 3-6. Donc je le round juste avant le PVE. Où vous avez un choix entre 5 radions d'items. 4-2 armories est maintenant garantie. Vous avez 2 composants, 3 composants. 3 composants plus un item spécial. Ok. 5-2 armories slightly less likely and will never contain components. Ça ne contient jamais de composants. Là de 5-2. Et 6-2, 7-2 ne sont pas changés. Bon les 6-2, 7-2 c'est pas très important. Enfin c'est important mais c'est pas ça qui va vraiment gamble votre game genre la rendre. La variance n'est pas super élevée sur ce truc là. Bref pour faire ça. Ok donc moi ce que ça me dit déjà c'est que ça baisse un peu le choix. Là de ce que je vois perso on voit que ça baisse un petit peu les choix que vous allez avoir en early game sur vos items. Parce que la 2-2 et la 3-2 sont plus garanties. Donc avant le carousel vous aurez moins de... Avant les carousels vous aurez moins de direction sur vos items. Parce que vous aurez moins de composants que vous avez choisi vous même. Du coup l'idée c'est qu'il va y avoir moins de best-in slots. Et peut-être que ça ça va permettre de faire un retour un peu de la mécanique de... Il y a des gens qui appellent ça... Ça c'est pour les anciens joueurs. Les mecs en saison 1. On appelait ça le sandbag. Maintenant plus personne n'appelle ça le sandbag. Tout le monde appelle ça le... Je sais pas le sac ou les... Comment on appelle ça d'ailleurs ? Bref le fait de perdre des HP pour aller chercher des items que vous voulez au carousel. C'est une mécanique qui va peut-être revenir un peu parce que sur ce set pour l'instant elle a été très peu présente. Les gens faisaient plus trop ça. Tout le monde voulait juste sauvegarder des HP à tel point que... Bébé qui est l'un des joueurs coréens les plus puissants, les plus forts du jeu. Disait dans un de ses guides là sur les... Bon après c'est sur Draconique donc c'est un peu une synergie bizarre et tout. Mais il disait... On s'en fout des streaks en early. Jouer juste pour économiser vos HP. Moi ça me surprend un peu venant de sa part. Parce que c'est quand même un joueur pas con quoi. Et quand tu dis que tu t'en fous des streaks c'est quand même qu'il y a un problème. C'est quand même qu'il y a un souci. En gros il faut juste win. Il faut win un maximum de round en early. Donc ça voilà. Ça pourrait peut-être faire le retour un peu des lustriques. Pour faire simple. C'est un peu un effet domino vers ça. Mais voilà à voir. Carrousel stage 5. Maintenant peut contenir des unbuildable emblèmes. Qu'est-ce que c'est ? Eh mes frères les gars ils expliquent des trucs. Je comprends rien. Sometime I'll be all full items. Can I sometime be all full items. Avant au stage 6. Plus. Ça pouvait ne pas être que des full items. Je crois que vous pouvez dire que ça pouvait être genre des emblèmes aussi. Ou des spats. Maintenant ça peut être juste des full items. D'accord. Ça ne change pas grand chose en soi. Comme on l'a dit stage 6 et stage 7 c'est moins important pour votre game. Si votre game est déjà plus ou moins tracé. C'est à vous de juste faire les bons choix. Il n'y a pas trop de bons choix que ça. Can I now sometime continue unbuildable emblème. C'est quoi ce bordel ? C'est pas possible. Dès que je me mets à chercher le truc il... Mais c'est pas possible. Il disparaît dès que je me mets à le chercher. Emblème like Ranger. Ah ok d'accord. C'est des emblèmes justement. Des shadow emblèmes. Donc du coup ça c'est des emblèmes qui existent toujours en shadow. Mais qui ne sont pas... Qu'on ne peut pas slam. Qu'on est obligé d'avoir dans des carousels. Ou justement des armories etc. Donc les champions il y a maintenant un 3 cost en moins. 57 total champions. Ça c'est très particulier. Parce qu'ils avaient dit que normalement ils allaient enlever... Enfin ils n'allaient jamais retoucher à ce nombre. Avant il y avait 58 champions. Ils avaient dit en 7... A la fin du 7-3. Vers le 7-4. Ils avaient dit on ne touchera plus jamais à ce nombre là. C'est parfait. Dès qu'on change de 1. Ça change énormément de choses dans le jeu. Donc on ne veut plus toucher à ça. C'est parfait pour nous. Donc là le fait qu'ils en enlèvent un. Bah je ne comprends pas. Il faudrait qu'on m'explique. Pourquoi ils ont fait ça. C'est très intéressant de voir si Mordog en a parlé. Dans tous les cas. Moi ça me surprend. Parce que franchement je trouve justement que c'était bien. Donc je ne vois pas pourquoi ils en ont enlevé un. Pourquoi ils n'ont pas trouvé... Après peut-être que c'est juste qu'ils allaient en rajouter un de plus. Mais au final ils l'ont cancel juste avant la sortie du truc. Peut-être qu'ils vont en rajouter un dans le 7. Je ne sais pas. Faut voir. Abomination. La vie de la monstruosité et la dé est augmentée de 10% par stage. Ouh. Starting from abomination 3 stage 3. Abomination 4 stage 4. Abomination 5 stage 5. D'accord. Donc en gros si tu as l'abomination 5 en stage 4. Elle a la même force qu'en stage 5. C'est juste qu'à partir du stage 5 elle va monter. En stage 6 et en stage 7. Même si je ne dis pas de bêtises c'est ça. Et maintenant tu n'as besoin que de 2 morts pour l'invoquer. Ça c'est trop fort ça. Ça c'est trop fort ça. Ça c'est broken. Ça à mon sens c'est très très fort. Parce que du coup elle prend moins d'agro en fait. Je ne sais pas. Pour moi c'est un peu particulier ça. A voir ce que ça donne. Parce que de toute façon il change beaucoup de choses de la j'impression que on va continuer à lire. Mais ça déjà ça fait que pour moi c'est plus fort qu'avant. Ça augmente aussi la variance. Parce que si tu touches plus tôt du coup ton abomination 4. Bah elle a peut-être plus de value. Après non justement. Non justement. Ça baisse un peu la variance. C'est-à-dire que si tu touches ton abomination 4 en stage 2. Ça peut arriver très rarement. Mais ça peut arriver. Bah par exemple elle sera toujours aussi forte jusqu'en stage 4. Donc tu ne pourras pas la rendre plus forte en upgradant tes unités et tout. Elle sera toujours la même puissance si je ne dis pas de bêtises. La monstruosité maintenant fait des dégâts magiques en 2 zones. Quand elle s'arrête de charger. Donc rage damage 150, 200, 250. Donc maintenant elle a un AOE quand elle arrête de charger au bout de sa charge. Qui est des dégâts. Bon c'est un peu anecdotique. Il faut voir s'il y a un ratio LP dessus. Mais dans tous les cas c'est des dégâts très très anecdotiques. Moi je ne trouve pas ça très intéressant. Enfin c'est cool en soi. C'est pour éviter qu'elle dash. Et elle ne fait pas de dégâts. Et enfin elle se fait cesser. Elle meurt d'un coup. Après ça ne peut pas arriver. Parce que de toute façon elle a de l'anticesser. Bref. Je ne sais pas. A voir ce que ça donne. Peut-être que ça permet de finir des unités. Je ne sais pas trop. Ça pour moi c'est un buff. Ça pour moi ce n'est pas un nerf ni un buff. C'est juste un ajustement pour éviter d'autant a-roll l'abonnination. Ce qui est très bien en fait. Parce que l'abonnination c'était l'un des problèmes. C'est qu'elle permet de trop a-roll des fois. L'avance était trop élevée. Donc ça c'est un buff pour moi par contre. Ça c'est soit un buff. Mais je m'en fous un peu. Enfin je ne pense pas que ce soit très important. Après 200 DIA ce n'est pas rien du tout. Mais bon. Ça va dépendre quand tu le hits quoi. La monstruosité. Lifesteal 40% 60%. Ah par contre elle a beaucoup plus de lifesteal là. Par contre le lifesteal ne scale plus avec l'AP. Donc le rabadon sur elle on oublie je pense. Parce que c'est que pour l'attaque speed. Bon c'est sympa. Mais voilà quoi. On s'en fout un peu. Enfin on s'en fout pas. Mais c'est pas ouf je pense. Et la duration de la... Par contre le spell dure 5 secondes de l'autre 3. C'est fort de ouf tout ça. Armor et mer. 40, 65, 75, 40, 50, 60. Ok. Donc elle est un peu plus offensive et un peu moins défensive. Après c'est ok. Parce qu'elle justement elle pop plus vite. Donc en fait c'est... T'as plus de temps qu'encore en vie quand tu le fais. Donc elle tanque moins en fait. Encore soit pour moi pour l'instant c'est un buff. Pour l'instant pour moi c'est un buff de l'abomination au moins en transit. En vrai compo je sais pas. Mais en transit ça va être 10 fois plus fort. Pour l'instant de ce que j'ai vu en tout cas. Les HP ça passe de 1000, 1600, 2200 à 1400, 1800, 2200. Ok donc ils sont buff à bout 3. Je suis pas fat de changement après avoir. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour. Qui changent autour. La dé par contre... Ouf. Ah ouais. Ok j'ai un dit. La dé est énormément baissée. Et le niveau... Les HP par level monte. Et c'est chouли ils ont baissé son armor. Mais ils ont monté ses HP. Ils ont baissé son AD. Mais ils ont monté son lifestyle. Enfin c'est des changements un peu doux. Parce qu'en soit. Le spell du reprotant ça c'est un buff. Mais le lifestyle c'est même pas un buff. Parce que comme il buffe son AD. Au final c'est plus ou moins le même nombre de... Enfin le même heal par auto. Qu'avant. Même peut-être moins en fait. HP pana mana. Ad par level. Ah il y a toujours un style level. Il y a toujours un système de style level. En fait, il y a un système de star level plus un système de stage. Donc, en fait, ils n'ont pas tant baissé la variance. Bref, c'est beaucoup de changements. Pour faire simple, pour moi, la bow, elle va être moins forte en mid-game, plus forte en early et potentiellement plus forte en late-game. A voir. Pour le late-game, je ne suis pas sûr. Ça dépend un peu de son best-in-slot aussi. Elle ne marche plus autant bien avec le rabadon, donc elle a peut-être aussi un best-in-slot qui va un peu changer. Dans tous les cas, pour moi, c'est un ajustement. Ce n'est pas vraiment un nerf, c'est vraiment un buff. Ça fait juste que la bow sera un peu plus forte en early. Et ça, je ne suis pas fan, perso. Assassin, ils ont augmenté, j'imagine, les crites d'amage. Ouais, c'est 25-55, ok. 5-5-10. Ça ne changera pas grand-chose. C'est un bon buff parce que quand même, c'était ok, Assassin, si je n'ai pas de bêtises. Brawler 6, 1800 HP. Il y a un nouveau brawler ou pas ? Je ne crois pas qu'il y ait de nouveaux brawler. Je crois que c'est toujours 7. Attends, c'est qui les brawlers ? C'est Nunu 7. Gragas Warwick. Il n'y a plus Warwick. Ah, Volibert. Ok. Et du coup, il faut 2 spats brawlers pour faire 6 brawlers et c'est 1800 HP. En vrai, c'est broken pour les gens qui ont un ratio HP. Par exemple, même un... Ce n'est pas vraiment un ratio HP, mais Galio, je l'ai joué là. Je pense que si tu arrives à faire 6 brawlers sur Galio, c'est une dingue. A voir. Franchement, je pense que c'est beaucoup de ressources investies sur un truc qui n'est pas si fort que ça en late game. Donc, je pense que ça va être très fort, mais que ça va être un peu comme Skirmisher 9 là actuellement. C'est-à-dire que ça ne sera pas non plus broken. Ouais, à voir. Average value des 3 pièces. Ok. Donc, ils ont baissé le 3 draconique à 3.12 à partir de 3.25. Donc, ça, c'est parfait. Pour moi, ce n'est pas parfait. Pour moi, ça devrait être encore un peu plus bas. Ça devrait être à genre 2.8. Mais, ok. Très bien. Je trouve que c'est un pas dans la bonne direction. Les 5 draconiques, par contre, gros truc qui baisse parce qu'il y a maintenant Galio. Donc, du coup, c'est beaucoup plus simple de toucher 5 draconiques. Il n'y a plus besoin d'Himerdinger. 9.25, 8 gold. Et en fait, vous pouvez peut-être vous dire, ouais, mais du coup, de toute façon, Heimer, il était déjà dur à hit avant. Le truc, c'est que Heimer, il était déjà dur à hit, mais là, Galio, il va être très facile à hit. Vous pouvez peut-être vous dire, ouais, mais jamais tu le touches au niveau 6 ou je ne sais pas quoi. Mais dites-vous que aussi, dans les œufs, où tu peux toucher Heimer, si juste tu pushes le niveau 7, tu as genre, je crois que si on regarde les odds, de toute façon, elles sont quelque part, là. Il y a quelque chose comme 5%, si je ne dis pas de bêtises, d'avoir fait ça, je crois. Vous voyez, 3 turns, donc ça, tu peux l'avoir au niveau 6. Tu peux avoir un Galio avec 15% de chance sur un 9 de 3 tours, ce qui est énorme. Avoir ce Galio, là, ça veut dire que tu passes en 5 draconiques banales parce que tu étais déjà en train de jouer les draconiques. Donc, en fait, ce changement-là, il peut paraître être un gros nerf. Pour ceux qui connaissent un peu le système du jeu et tout, ça peut déjà vous paraître être un gros nerf, le draconique, le changement sur draconique. Mais je pense qu'honnêtement, ça reste limite un buff, en fait. Toucher 5 draconiques, ça va être tellement facile. En début de set, ça va être broken. Quand les gens ne savent pas trop jouer et que toi, tu vas le toucher et que du coup, personne ne va trop te punish parce que les gens ne savent pas trop faire un gros board, ce sera trop fort, draconique, en early. Draconique m'a l'air très fort, encore une fois. Forgotten, donc ça, ça a été rework. C'est plus du tout les items Shadow parce qu'il n'y a plus d'items Shadow, simplement. Ça passe à 2, 4, 6, 8. Forgotten Champion, du coup, c'est comme Warlord pour ceux qui ont joué au set 4. Quand tu gagnes un combat, les unités qui étaient dans le combat, qui aient 10% de leur stat augmenté. Donc, de base, par contre, c'est 20, bah, s'il y a 2 Forgotten et que les 2, ils gagnent, bah, les 2 vont gagner 2 d'AD, 2 d'AP, parce que c'est 10% de 20. Et ça stague jusqu'à 5, ça monte jusqu'à 10, par exemple. 10 ici, la 20, la 35, bref. Je ne peux pas faire d'estimation, mais Draven m'a l'air très intéressant comme ça. Parce que Draven, quand tu le hitais avant early, tu avais moins d'items Forgotten et tout. Maintenant, plus tu vas le toucher tôt, ton Draven, si tu le a-rolles vraiment en stage 2, début stage 3, dinguerie. Parce que les stats sur Draven, je ne crois pas qu'ils aient touché à ça. On peut regarder un peu les changements qu'ils ont touchés. Voilà, on voit qu'en cas de cost, il n'y a pas Draven. Pour moi, Draven en early, là, si tu le touches vraiment tôt, ça va être très fort. Après, je n'ai pas trop pensé aux autres Forgotten. Il faut voir aussi EMF, le nouveau Forgotten. Je crois qu'il y a un autre nouveau Forgotten aussi. Si je n'ai pas de bêtises, je ne fais plus. Dans tous les cas, moi, ça m'a l'air très fort. Parce que Forgotten, quand même, il y a beaucoup de bons champions. Même s'ils ont enlevé Ryze, ça reste beaucoup de bons champions. Je crois que Fiddlestick est Forgotten, si je ne fais pas de bêtises. Je ne sais pas trop. En tout cas, s'il est Forgotten, même s'il n'est pas Forgotten, il y a un peu tout. Il y a des mecs qui font du CC, il y a des tanks, il y a des DPS, il y a des assassins. Il y a tout ce que tu veux en Forgotten, en fait. Donc, ce n'est pas comme Warlord, où c'était un peu dur de tous les gens en même temps, parce qu'ils n'allaient pas très bien ensemble, mais ils étaient forts. Là, je trouve que Forgotten se complète beaucoup mieux que Warlord se complétait. Donc, à voir ce que ça va donner. À voir ce que ça va donner. Et en plus, il y a plus de One Cost. Enfin, avant, il y avait plus d'unité early que Warlord, si je ne dis pas de bêtises. Ou alors, il y en avait au moins autant. Maintenant, il y en a peut-être un peu moins. Dans tous les cas, ça reste une bonne synergie d'early game. À voir. Moi, j'ai beaucoup envie de tester la Nouvelle Forgotten, un peu en re-roll et tout. Je vais voir ce que ça donne en game. Je vais le jouer après, je pense. Elyon. Elyon a été ajusté. Ils ont un peu revu les ratios d'attaque speed de mes couilles. Et ça passe en 2, 4, 6, 8 maintenant. C'est plus en 1, c'était quoi ? 3, 5, 7. Maintenant, il y a un Elyon de plus aussi à Tristana. Il y a toujours Ziggs, Kennen, Kled, Lulu, Poppy, Tristana, Timo. Et donc, avec une spot, tu peux en faire vite. Donc, c'est toujours pareil qu'avant, mais il y en a un de plus. Donc, du coup, ils ont monté un peu le max et tout. Mais le fait que ce soit en 2, 4, 6, 8, ça change beaucoup de choses. D'ailleurs, dans ma game, là, je viens de jouer Elyon et je me demande qu'en fait, je ne l'ai pas joué. J'aurais pu le jouer banal, en fait. Juste parce qu'il faut juste 2 Elyon maintenant. Ça, c'est très fort en early game. Ça, c'est très, très fort en early game. Les early games vont être beaucoup plus basés autour d'Elyon, je pense. Enfin, pas autour d'Elyon, mais Elyon, ce sera un splashable. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer Elyon un peu n'importe comment. Juste en rentrant une random Lulu pour faire Mystic dans une compo où il y a déjà un Elyon. Ça rentre bien. Enfin, là, la synergie m'a l'air beaucoup moins bizarre, clunky. Elle m'a l'air beaucoup plus atteignable. Très intéressant. Mystic. Il y a 5 Mystic maintenant. Donc, c'est 400... Avant, c'était 40, 100, 200, à 2, 3, 4. Maintenant, c'est 40, 90, 175, 300. On a peut-être le 3, le 4. C'est pas un changement énorme. Par contre, ça me fait penser que ça va peut-être rentrer une compo qui est genre 5 Mystic, 2 Knight, 2 Ironclad, tu vois, un truc comme ça. Et c'est full avec un DPS un peu à la manière de Vanguard Mystic, Harry en 7-4, tout ça. Je pense que là, c'est de plus en plus accessible. Parce que ça augmente la flexibilité dans ce genre de composition. Vous pouvez rajouter un random Mystic si vraiment il n'y a pas trop de dégâts physiques. Enfin, le fait que ces compos-là soient flexibles, ça leur donne énormément de puissance parce que c'est la base de la compo, c'est que c'est des compos très flexibles. Elles ne se basent pas autour d'une même synergie. Du coup, c'est très intéressant ça. Maintenant, il y a 6 Rangers. C'est 400% d'Attack Speed parce que maintenant, il y a les emblèmes Rangers. Il y a les spatules Rangers. Donc, tu ne peux pas les créer, bien sûr. Vous allez vous dire que c'est broken, mais c'est OK parce qu'en vrai, tu ne peux que les avoir dans l'armory ou le carousel. Après, le truc, c'est que comme tu ne peux les avoir que là-dessus, ça augmente beaucoup la variance. Bref, dans tous les cas, c'est un changement sur lequel je ne suis pas fan non plus. Je pense que la variance, là, c'est un peu trop. Ils ont mis beaucoup trop de variance dans le jeu, à mon sens, mais je disais la même chose pour le patch où ils ont buff Karma il n'y a pas longtemps. Au final, c'est fine. Il n'y a pas eu de problème. Ah, par contre, je crois qu'il y a... Soit il y a un lag. OK, il y a un lag, je pense. C'est tout. Revenante, alors. C'est 2, 3, 4, 5. Avant, c'était 2, 3, 4. 5 aussi, je crois. 2, 3, 4. Non, c'était 2, 3, 4. C'était 2, 3, 4. Il y a 5 aussi. Donc, c'est 10, 30, 60, 100. Parce qu'il y a un nouveau revenante. Je crois que c'est Fiddle Stick qui est revenante. Ou alors Gwen. Non, je crois que c'est Fiddle Stick. Donc, il y a un revenant de plus. Et 25% de dégâts en plus. Et prix. OK, d'accord. 10, 30, 60, 100. Donc, il y a juste les HP qui changent, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, je crois qu'avant, c'était 30. Ici, maintenant, c'est 25. Et là, c'est les HP qui changent un peu. Bon, c'est juste ajusté. Il n'y a pas grand-chose qui va changer. Ça ne va pas les rendre plus forts ou moins forts ou quoi que ce soit. Ça va juste être normal. Skirmisher, HP Sheet, 25, 45, 75, 20, 40, 75. Maintenant, je crois que c'est... C'est parce qu'il y a un Skirmisher en bonne cost de plus. Il y a Olaf, maintenant. C'est pour ça qu'ils font ça. Pour que ce soit moins inténiable en early game. Et c'est 3, 6, 12 à 3, 5, 15. Ouais. Parce que c'est plus facile à être en early. Logique. Ouais, je pense que Skirm reste quand même fort, en fait. Je pense que le nerf n'est pas suffisant pour que vraiment Olaf... Enfin, le fait de le jouer en early soit faible. Parce qu'en fait, maintenant, même s'il n'y a plus de Trondol et Panthéon... Donc, attends, d'ailleurs, il y a qui, du coup, en Skirm? Pas moyen de vérifier quelque part, là? Non, c'est compliqué. Attendez, peut-être que je peux le faire sur le chest. J'imagine qu'il y a déjà des changements qui ont dû être faits. Bref, donc, ok, on va juste aller voir Forgot... Skirmisher. Donc, 1, 2, 3... Ah oui, il y a Irelia, maintenant, aussi. Donc, ils ont enlevé Trondol, Panthéon. Donc, un 2 cost, un 3 cost, pour ajouter un 1 cost et un 2 cost. Donc, ouais. C'est bien plus facile qu'avant à toucher, quoi. Il y a toujours 7 unités Skirmisher de base, plus les spats. 4, mais ça coûte 1 de moins, globalement, pour 2 unités. Donc, c'est vraiment... Ouais, c'est beaucoup plus facile à être qu'avant. Maintenant, en gros, tu boxes juste Nidalee et Lissine. Tu boxes juste Nidalee et Lissine, bah, t'es quasiment sûr de, avant le stage 3, avoir tes Skirmisher 6, quoi. C'est très, très fort. Donc, ce changement, pour moi, il est intéressant et c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, c'est pas assez, en fait. 5, ok, mais là, 40, enfin, je sais pas. Peut-être que si je suis resté mo-là, il faut voir ce que ça donne, en fait. Mais, pour moi, le Skirmisher, ça va être un super early game, là. Surtout au niveau des boxes. Si tu boxes, Lissine et c'est quoi, Nidalee, en early. Beaucoup plus facile à hit qu'avant. Là, il y a un mec qui pose la question, d'ailleurs, pourquoi est-ce que vous allez nerf Skirmisher ? On trouve que Skirmisher est plus facile à hit avant. En gros, il dit plus ou moins ce que j'étais en train de dire. Alors, il y a 57, tout le total champion, à la place de 58. Il y a un 3-cost de moins qu'avant. D'ailleurs, il faut se dire qu'un 3-cost de moins, ça remonte vos chances d'avoir un 3-cost en particulier. Donc, s'il y a un 3-cost broken, ça peut être une mauvaise chose. Genre, si Nunu, par exemple, quand Nunu était complètement broken, Nunu est toujours très fort, mais quand Nunu était complètement broken, là, et que le hit en early c'était sûr de gagner la game, bah, en vrai, c'est ça, mais c'est toujours le cas, parce que là, maintenant, c'est à Beaudrako sur le Ice River, mais... Ouais, bon, bref. Dans tous les cas, dans ces cas-là, c'est un peu... Ouais, c'est un peu... C'est pas une bonne chose, en soi. Mais, c'est pas non plus la fin du monde. C'est pas grave. Ils ont levé des traits. Alors, Ash n'est plus Verdante, Kael n'est plus Verdante, il n'y a plus Tariq, donc, en vrai, il n'y a plus Verdante, tout simplement. Il n'existe plus. Diana n'est plus Dragon Slayer, il n'y a plus Dragon Slayer, vu que Mord de Kaiser, Tronel Pantheon n'existe plus. C'est bien, parce que... Enfin, c'est pas con, parce qu'en vrai, c'est des synergies qui étaient fortes, très utilisées, mais qui étaient un peu bizarres, en fait. C'est des synergies un peu dures à rentrer, un peu louches, qui ont rentré comme ça, et que je trouvais cool, quand même. C'est pas une mauvaise chose qu'elle sort, en soi. Il n'y a plus de God King, d'ailleurs. Ça, c'est pas la même chose, c'est juste parce que c'était une synergie de merde, parce que tout le monde s'en battait les couilles. Garen existe toujours, apparemment. Ils n'avaient pas dit qu'ils l'enlevaient. Je croyais avoir compris qu'il n'y avait plus Garen, qu'il n'y avait plus que Darius, parce que... Ah non, c'est Darius qui sort. Ah, c'est vrai. Maintenant, il n'y a plus Garen, en fait. Garen a gagné. C'est l'idée. L'idée, c'est que Garen a gagné le combat, et du coup, voilà, il ne reste plus que Garen. Et Kale et Redim Légionnaire, avec tous les chemins qui sont faits, Kale, maintenant, ça a l'air un peu... Je sais pas. A voir ce que ça donne. Kale aussi. Ah, là aussi, il y a des changements, d'ailleurs, sur Kale, on va voir après. Céjianni, et maintenant, un brawler... Oh, maintenant, il y a... Ah oui, maintenant, il y a 5 brawlers. Attends, quoi ? Maintenant, il y a 6 brawlers ? Non. Ils ont enlevé Warwick, mais ils ont remplacé par Céjianni. Donc, il y a maintenant 5 brawlers, il ne faut qu'une seule spate. Ah oui, donc, 6 brawlers devient beaucoup plus fort. Parce que s'il ne faut pas 2 spates, mais une seule pour avoir 800 HP sur 5 unités, plus 1800 sur une autre... Ouais, ok. 6 brawlers, ça a l'air assez balèze, quand même. Ça a l'air assez con. Genre, ça a l'air vraiment un truc que si tu touches, je sais pas, au stage 4, t'es sûr de top 4, dans tous les cas. Si t'es pas con, t'es sûr de top 4, en fait. Ça a vraiment une grosse pression en mid-game si t'arrives à le toucher en mid-game, le 6 brawlers qu'on a vu tout à l'heure. Ok, donc Céjianni, maintenant, les Nightbringers, Brawlers, Cavaliers, ça, c'est des synergies de fou furieux. Ça, si on doit expliquer un peu, c'est des synergies d'enculés. Pourquoi ? Parce que Nightbringers, ça scale sur les HP, avec Brawlers. Avec Brawlers, tu peux toucher énormément d'HP, donc ça scale sur les HP. Cavaliers scale en soi sur les HP aussi, parce que c'est des résistances. Et les résistances ont une grosse corrélation avec les HP. Donc là, Céjianni, plus les derniers buffs qu'ils ont fait récemment, qui fait que c'est une unité très correcte en soi. Si elle sort dans l'état, bon, ils vont la changer un peu, parce qu'on a quand même deux semaines de BBE, c'est broken. C'est n'importe quoi. Si il... Je sais pas si ils l'ont nerf, là. Non, il n'a même pas nerf. C'est broken. Là, sur le papier, c'est broken. Céjianni, il faut la jouer dans toutes les games. Donc là, si je la touche dans mes games, je vais la jouer 100% sur le BBE, pour tester au moins un peu, mais c'est ça à l'air broken. Leona, ils ont buff... Enfin, ils ont nerf Sabana, du coup. Et ils ont nerf son spell. J'étais plus ou moins d'accord. Même au niveau 2, elle avait beaucoup de value dans certaines compos, genre en Redimed. Enfin, presque en Redimed, tout simplement. Et en Night, j'aime bien ce changement. Il est cool. Ça la rend pas nulle. Ça la rend pas ouf non plus. Elle est quand même pas terrible, actuellement, je pense. Elle n'était pas ultra forte, je trouve. Mais elle avait quand même des scénarios où elle était très très forte. Donc très bien. Et Karim. Mana, 40, 90, 50, 100. Ça, c'est un nerf des Karim. Il était fort, mais je pense pas qu'il était broken. Mais je pense que ce nerf va pas le tuer non plus. Il n'y a pas de souci. 3 cost H. 65 d'AD à 60. Alors ça, c'est un énorme changement. Parce que le scaling dans TFT, l'AD, c'est en pourcentage. Donc c'est 1,8 fois la value d'avant. Donc par exemple, quand H passe niveau 2, tu fais 1,8 fois son AD. Donc là, elle perd pas 5 d'AD, mais elle perd en gros 9 d'AD. Parce qu'au niveau 2, elle gagnait 4 d'AD en plus, que là, elle gagnera pas. Et en plus, il y a 5 de base. Donc du coup, ça fait 9 en tout. Là, elle perd 9 d'AD au niveau 2. Donc en vrai, c'est pas mal, sachant qu'elle se base beaucoup sur l'attaque speed. C'est une unité qui a beaucoup d'attaque speed de base parce qu'elle a 0,75. Non, je crois qu'elle a 0,75, pas 0,70. Elle a 0,75 d'attaque speed de base plus ranger. Donc en fait, là, le petit nerf d'AD, il peut paraître minimal, mais quand Aphelios était nul, ils ont juste fait ce changement-là et Aphelios était toujours nul, mais était jouable. Donc quand même, c'est un changement qui est énorme. Et là, ils ont nerf 90-100. En plus, ils l'ont enlevé Verdant. Enfin, H, là, elle est nulle à chier. Enfin, H, en tant que telle, est nulle à chier. Elle n'est plus vraiment jouable en draconique ranger, comme je mets bien à jouer là. C'est-à-dire vraiment, tu scalais toute la game autour de draconique, tu mettais juste plein de brawlers pour qu'elle tue des unités, tout ça. Tu parlais pas trop d'HP, puis en stage 5, avec toute l'écho que tu avais fait, t'envoies tout d'un coup. Tu deviens le mec le plus fort de France et tu détruisais tout le monde. En soi, ce changement, il est corrélé surtout au fait, comme le changement, enfin, pas le changement Verdant, ça c'est normal, mais ces changements-là, en gros, ils sont corrélés au fait que maintenant, c'est plus simple de toucher draconique. Mais draconique a aussi été un peu nerf. Bref, dans tous les cas, je pense que H, maintenant, elle n'est plus vraiment... Genre avant, tu pouvais un peu la rentrer au niveau 4. Tu l'avais touchée, tu la mettais avec Varus, avec 3 Régime. C'est toujours faisable, mais ça a beaucoup moins de force qu'avant. Dans tous les cas, voilà. Je pense que l'unité, j'ai pris quelques clacs, là, quand même. Donc, je ne suis pas fan de ce changement-là, je trouve que c'est beaucoup d'impôts. Les déias, plus la mana, plus la dé. Toujours jouable, mais pas ouf. Lulu, attack speed, buff, énorme. Ça, c'est un buff de fou, vous vous rendez pas compte, parce qu'elle a Hélyon. Et qu'en plus, son spell est très puissant, donc l'attack speed sur elle, c'est très fort. Son spell, en fait, tu le tweak un petit peu, tu le tweak un petit peu les values, c'est un spell de 5 cost, en fait. En 7-3, c'était un 5 cost. Enfin, bref, c'est tout ce qu'on a tous dit sauf que ses values sont moins fortes qu'avant, et puis ses synergies ne sont pas ouf. Mais là, avec le buff des Lyon, enfin, le changement des Lyon, plus machin et tout, je pense que là, Lulu est extrêmement forte. Je pense que là, Lulu est extrêmement fort dans cet état-là. Bien entendu, là, je vous rappelle juste une chose. Je suis en train d'étudier les changements à la sortie du PVE. Donc, il va y avoir énormément de changements. J'en ferais peut-être un autre à la fin du PVE, juste avant la sortie. Mais c'est quand même une direction que les devs veulent envoyer qui est intéressante à étudier, je pense. C'est pour ça que je fais ça. Donc, en tout cas, ce changement, voilà. Tu lui mets Shogin Ginzo, là, c'est fini. Nocturne, Attax Speed 0.85, 0.9. J'avais même oublié qu'il était dans le set, lui. Ouais, OK, super. C'est pas ça qui va le rendre broken, je pense. Enfin, après, c'est quand même un gros changement, mais ça le rend très fort, là. Ça le rend beaucoup plus fort en early, surtout. Je pense que Nocturne, le design n'est juste pas adapté au set. Maintenant, c'est OK. À voir, parce qu'il y a beaucoup d'unités qui changent et tout, donc peut-être que ça va devenir une unité méta, mais je suis toujours pas fan de l'unité, perso. Encore une fois, à voir. Ouais, je pense que c'est fine, tout simplement. C'est un bon changement. Dans la bonne direction, en tout cas. Zira, ils ont baissé son stun de 0.5 à tous les niveaux, ce qui est beaucoup. Zira était très forte, principalement parce qu'elle était draconique. Je pense que ça change pas grand-chose. Je trouve que ses dégâts sont juste un peu élevés aux 3 stars, vu la facilité que t'as à la toucher niveau 3. C'est 700, si je dis pas de bêtises. Je trouve que c'est surtout ça le problème. Ou c'est 600, je sais plus. Bref, dans tous les cas, c'est beaucoup. 4 costes, Diana, HP 650, 750, Attack Speed 0.7 parce qu'elle est plutôt Run Slayer. Bon, ça, je peux pas vraiment faire de prédiction, je pense. Juste le fait qu'elle ait plus d'HP et plus d'Attack Speed, ça fait me dire qu'elle va plus cast, même sans Nightbringer. Juste, tu la splashes comme ça au niveau 7. Ça a l'air beaucoup plus fort. Et puis, encore une fois, c'est comme la D2H tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est pas l'Attack Speed, mais les HP, ça scale en pourcentage aussi. Donc ça fait qu'au niveau 2, elle a beaucoup plus d'HP. C'est très intéressant, je crois. Même dans les compots Assassin. Je pense qu'il y a un gros buff de Diana qui est pas nécessaire d'ailleurs. Mais peut-être qu'ils s'en sont rendu compte que sans Dragon Slayer, ouais, elle avait moins de value, etc. Parce que Diana, c'était aussi ces synergies qui étaient intéressantes. Le fait qu'elle en ait juste une de moins, pas remplacée, mais juste une de moins. C'est vrai que pour un 4 costes, ça fait mal quand même. Kale, Ascension, Trou Damage, donc ça passe de 4... Donc c'est la première Ascension, ça passe de 90 000 à 80 000, et ils ont enlevé Verdant. Ok. Ouais, je comprends pas trop le changement, mais très bien. A voir, faut tester, de toute façon. C'est le genre de changement qu'il faut vraiment tester, parce que Kale, c'est un 5 cost, un peu bizarre. Bien sûr, dans notre last, tu fais une game PBE et que tu joues Kale, tu vas détruire tout le monde si tu sais jouer, parce que c'est trop fort les compos comme ça qui hantent Kale quand tu joues contre des mecs qui savent pas trop jouer. Là, juste sur l'état du jeu comme il était actuellement, si tu fais ce changement-là, c'est débile. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. A voir. C'est les trous dommages de la première ascension. Ce changement est un peu bizarre. A voir. Peut-être qu'il y a des combos qui se créent autour de Kale aussi, on sait pas. Donc voilà. Les changements au niveau des emblèmes, beau spatula, c'est maintenant Elyon. Et avant, c'était Légionnaire. Alors ça, ça, c'est une dinguerie. Ah oui, parce que maintenant, l'autre, ce serait normalement Ranger, mais il n'existe plus. Enfin bref. Ok, c'est toujours pour que Elyon existe. Du coup, c'est un emblème que tu peux créer. Et maintenant, il n'y a plus d'Ironclad. Enfin, il y a peut-être Elyonclad, mais en Shadow. Maintenant, c'est cavalier. Oh, la dinguerie. C'est quand même, tu peux faire genre cavalier Nunu ou cavalier, même Gragas. Et ça tanque à l'infini avec ses Juani, en fait. Ça, c'est des changements. C'est des spades qui ont l'air broken un peu, tu vois. Tu touches ces spades-là un peu tôt, ça a un gros potentiel. A voir. Franchement, à voir. C'est dur de prédire ça. Mais je trouve que c'est des changements qui rendent... Tous ces changements font qu'Elyon, pour moi, est très fort. Là, Elyon, pour moi, c'est pas forcément une rigole comp, mais ça a beaucoup plus sa place dans les compos qu'avant. Avant, Elyon, c'était juste, OK, si c'est là, très bien. Si c'est pas là, on s'en bat les couilles. Là, je trouve que ça a beaucoup plus sa place. Cavalier, ça change pas grand-chose au niveau de la synergie en elle-même. C'est juste qu'il y a certaines unités, par exemple, il y a Sio, qui sont très fortes avec cavalier, mais qu'on fait peu parce que c'est très dur à hit et que c'est pas vraiment ce qu'on recherche de base. Là, ce sera beaucoup plus facile d'accès, donc à voir. Les gens vont développer des techs un peu bizarres, je pense, avec cavalier maintenant. Intéressant, en tout cas. J'aime beaucoup. Ils ont reworked la déclos, du coup, ça, j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça, mais j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ce changement en particulier. Maintenant, ça donne 200 d'un mort de MR comme avant, mais maintenant, quand t'es touché par des dégâts magiques ou des trous dommages d'un sort, avec un cooldown de 1 seconde, il y a un genre de boule de feu qui part de l'unité qui est touchée sur l'unité qui a tiré. C'est pas vers une direction, c'est juste sur l'unité qui a tiré. Par exemple, si Karma te tire dessus une boule, elle se prend la boule de feu et ça fait 30% des HP max. Alors, je sais pas si c'est les HP max de la cible ou les HP max de l'unité. Je pense que si c'est les HP max de l'unité, c'est broken. Si c'est les HP max de la cible, c'est fort aussi. Je trouve qu'en fait, c'est trop fort comme item. Là, sur le papier, c'est beaucoup trop fort comme item. En fait, c'est même pas que t'as été unlucky et le mec, il joue des clots sur une unité un peu isolée. Tu t'avais pas forcément prévu de tomber contre lui. Du coup, ta Karma ou ton Timo, ils envoient des boules en permanence dessus. Il meurt en boucle et il va y faire de l'histoire. C'est débile un peu. C'est comme Vigo, c'est un peu cancer. J'aime pas trop cet item. Là, le rework de cet item, je suis pas fan. Je pense que ce sera très fort. C'est sûr que maintenant, le start clock a plus de value avec un start pareil parce que c'est un item très fort. Maintenant, le start clock qui était un peu le pire start du jeu parce que maintenant, quand tu start ça, tu peux toujours te dire bon, dans le pire des cas, je fais une déclos et ce sera toujours fort. Parce que ça marche même sur les tanks, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de tanks qui ont des dégâts magiques. Très peu de tanks qui ont des dégâts physiques sur leur spell. Hoge, maintenant, c'est 10 d'AP, 10 d'AD et 10% ça, j'avais vu tous ces changements-là. À part celui-là, là. 10% de dégâts enfin de omnivamp, quoi, de heal sur les dégâts, de tout. Donc, c'est pareil qu'avant, en fait, sauf que maintenant, c'est plus de 40%, c'est 10, 10, 10. Mais, ça, c'est les deux effets, en fait. Et t'en as un des deux qui est buff. Donc, en fait, c'est un buff. Avant, quand tu touchais ça, tu touchais pas du tout d'AD et d'AP. Maintenant, tu touches 10 d'AD et 10 d'AD. Et à l'inverse, quand tu touchais 40 d'AD et 40 d'AP, tu touchais rien en termes de heal. Maintenant, tu touches du heal. En fait, ça fait que la hoge maintenant est très forte, pour faire simple. La hoge, avant, le problème, c'est que c'était trop gamble. Sur ce set, ce n'était pas une bonne option parce que c'est beaucoup de raisons. Beaucoup de raisons un peu bizarres. Mais la hoge, j'avais perdu beaucoup de value, principalement parce qu'elle faisait plus de dégâts en pourcentage qui étaient broken en late. Du coup, elle n'avait vraiment plus du tout d'intérêt en late et il fallait jouer des compo un peu les games. Sur ce set, il n'y avait pas vraiment de grosses compo en league game. Enfin, il y en a, mais elles n'étaient pas ouf. Ce n'étaient pas les meilleures. Ça n'a jamais été le top de la méta. Oh si, au tout début, il y avait Lyon quand même. Au tout début. Donc voilà, ajouter un effet, maintenant on donne 10% de dégâts plus supplémentaires aussi. Ouais, c'est très bien. C'est très bien. C'est exactement ce qu'il fallait. Si tu faisais les maths du changement des crit qu'ils ont fait parce que ça passait de 150% à 130%, tu te rends compte que l'IE avait 0 value. Autant faire un Gen Slayer si le mec n'a même pas le threshold, si le mec n'est même pas au-dessus des HP qu'il faut, tu lui faisais limite juste 5% de dégâts en moins qu'une IE. Autant toujours faire ce Gen Slayer parce que si le mec a plus d'HP que le truc qu'il faut là, dans tous les cas, tu vas faire 80% de dégâts supplémentaires. Donc dans tout cas, ce sera worth en fait. L'IE avait aucune value comparé même à un Gen Slayer ce qui est débile en fait parce que le Gen Slayer c'est censé être un truc un peu situationnel et qui dans certaines métas est nul à chier tu vois. Et l'IE était toujours moins fort. Enfin, c'était débile je trouve. Donc là, j'aime beaucoup ce changement. Et Titans a été un peu nerf mais maintenant, il n'y a plus besoin de crit pour faire un stack. Il y a juste besoin de faire des attaques. Je pense que ça le rend quand même moins fort. Je pense que l'item est quand même moins fort. Peut-être plus fort en early game par contre sur des rangers ou quoi mais quand même moins fort. Je pense que c'est un meilleur d'item dans l'IEM. En fait, je trouve que c'est très sain pour l'item parce qu'il trouve une place un peu plus concrète. Avant, il avait une place un peu bizarre. Des fois, c'était fort dans certaines compes. Des fois, en late, des fois en early. C'était un peu bizarre. Ce n'était pas un item facile et je pense que pour les nouveaux joueurs c'était un des items les plus durs à utiliser. Maintenant, c'est beaucoup plus facile en fait. Maintenant, tu te dis « Ah, je peux le slam en early. » Ouais, c'est un peu comme une hoge. Ça va vraiment très fort en early. Ça scale un peu sur le late. C'est pas mal. Bon item. Les trap-clos maintenant, c'est la Banshee's Claw et c'est en gros la version Shadow. La vraie version n'existe plus. Maintenant, c'est que la version Shadow. Donc, ça shield trois alliés sur une ligne et ça bloque le premier spell et c'est tout. Donc, ça, j'aime beaucoup en fait. Je trouve que c'est beaucoup plus sain. La trap-clos, c'est un item un peu bizarre quand même. Ça existe depuis 3 sets. C'est très fort mais des fois, c'était un peu un item louche en fait. Des fois, il était useless. Des fois, on se disait « Ah, c'est peut-être pas mal à slam en early. » Des fois, c'est de la merde. Bref, je trouve que ce changement, je le trouve très intéressant. Donc, ça, c'est les draconiques. On ne va pas vraiment étudier en détail. Et ça... Tu ne peux plus avoir d'emblème du tout en stage 4. 100% de chance d'avoir un composant. Tu peux avoir un item spécial, c'est 10%. C'est surtout ça qui nous intéresse. En soi, ça, c'est beaucoup plus sain. C'est beaucoup plus juste des composants en fait. Il n'y a que 10% de chance d'avoir autre chose que juste des composants. Donc, normalement, je trouve que les systèmes... Les changements de l'armory baissent la variance. Ils ont fait d'autres changements qui manquent la variance. Donc, en soi, peut-être que ça se contrebalance ou alors peut-être que ça ne touchera pas du tout les mêmes zones et du coup, ça ne se contrebalancera pas. Bref, moi, tout ce que je sors de tous ces changements, c'est que le set va énormément changer. Je suis surtout très intéressé par Elyon, par Sejuani, par Forgotten. Je trouve que tout ça, ça a une value beaucoup... ça va être beaucoup plus différent. En fait, avant, ces synergies-là, le problème, et un truc qui faisait que je pense que le set était moins joué et moins aimé de certaines personnes, c'est que c'était des synergies, des persos, des trucs un peu bizarres en fait. Juste des trucs un peu louches. Et je pense qu'ils ont touché pas mal avec tous ces changements-là un truc, c'est qu'ils ont rendu des trucs un peu bizarres et incompréhensibles pour les joueurs qui ne jouent pas genre 15 heures par jour. Ils les ont rendus beaucoup plus faciles à comprendre en fait. Beaucoup plus simples, beaucoup plus straight forward. Sejuani, c'est un tank. C'est un tank, c'est Brawler, c'est Cavalier, c'est Nightbringer. Son but, c'est juste de tanker. Elle fait de l'armor. C'est broken, c'est un tank broken de cost. Si tu veux juste un mec qui tient, c'est Sejuani. Et avant, Sejuani, c'était un peu un truc, un synergy bot, mais en même temps, elle a un bon spell. Elle est très utile dans Cavalier, mais son Cavalier, il n'est pas très fort. C'était un peu bizarre, tu vois. Et à l'image de ça, Forgotten, c'est pareil. Hodge, c'est pareil. ici, là. On peut juste imaginer, voilà. Je pense que Sejuani, pour l'instant, est très forte. J'ai très peur de ce que ça va donner à long terme sur la saison draconique. Ça m'a l'air quand même bien, juste d'avoir ajouté une idée comme ça, pour moi, ça va tout casser. Pour moi, draconique va des fois être beaucoup trop fort. Sur vos premières games, je pense prévoir que, même s'il le nerf et tout, sur vos premières games de la saison, jouer draconique, ça va être broken, c'est sûr. Parce que quand personne ne connaît le jeu, si vous avez un peu de connaissances et tout, quand personne ne connaît le jeu, juste jouer draconique, vous avez baisé tout le monde. Si vous savez le faire, si vous savez comment ça fonctionne draconique, jouer très agressif en early, et vous avez gagné. C'est très bête et méchant draconique. Les gens ont tous appris à jouer draconique avec la fin du set, enfin ceux qui jouaient sur la fin du set, parce que c'était la méta la plus, c'était le truc le plus fort. Voilà, sinon il n'y a pas grand chose niveau changement très majeur. Tous ces changements d'items, je trouve ça assez intéressant. Je vous ai donné mon avis de toute façon sur tout. Ça, on ne va pas trop regarder en détail, c'est genre les setups Thief Gloves Radiant, enfin c'est un peu spécifique quand même. Ça, c'est tout ce que tu peux avoir dans le truc spécial. Encore une fois, c'est un peu les nouveaux items et tout. Je lui ai dit que je n'allais pas trop en parler dans cette vidéo-là. Moi, je vais aller faire mes petits games en PVE. En PVE. En PVE. Il est quoi ? 5h du matin là. Je vis de nuit. Donc, on va faire ces games-là jusqu'à très tôt. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo si elle sort sur YouTube. N'hésitez pas, bien entendu, à me poser vos questions. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit sur TFT, dans les commentaires, j'y répondrai 100%. 100%. Et voilà, vous pouvez venir sur le stream aussi. C'est très bien. C'est très cool. Je répondrai à tout aussi ici. Merci beaucoup d'avoir suivi. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada